Bonjour à tous ! Bonjour tout le monde ! Et bien ça y est, après quelques siècles d'absence, nous sommes heureux d'enfin pouvoir vous annoncer que la nouvelle saison de Ton Père est un Con arrive enfin ! Et cette saison, ce n'est pas n'importe laquelle. Karen, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Mais bien sûr, Michel, n'ayons pas peur des mots. Je crois qu'on peut qualifier cette saison de la saison de la maturité. Quoi ? Mais c'est quoi ça, une fête sans alcool ? C'est nul ! Car c'est une saison qui nous a permis de devenir plus adultes, d'apprendre à se parler et à se dire je t'aime. Tu vas voir, la dictatrice, elle va te faire manger les purées par le cul. Et c'est un couple plus unique jamais que vous allez découvrir. Je t'ai à deux doigts de te donner ma démission. Ben j'attends toujours ! Fini les problèmes de communication et les reproches. De toute façon, la nuit, t'es pas emmerdée. Tu te lèves jamais quand elle pleure. Et nous disons merci à la vie pour cette communication qui nous a permis de bannir toute forme de violence de notre foyer. Coup de coup de sauté ! Non ! En ce qui concerne les thématiques, nous évoquerons également, dans une bienveillance naturelle, les premiers signes de vieillesse et le soutien qu'il est important de s'apporter dans ces moments-là. Tu sais quand je me suis rendu compte que je commençais à vieillir ? Quand t'as perdu tes cheveux ? C'est une saison qui montrera comment accompagner l'enfant pour l'aider à guérir ses peurs. Ma chérie ! Fred ! Il faut dormir une nuit ! Fred vieillissier ! Nous vous proposerons des solutions, notamment lorsque l'enfant refuse de manger ! Je propose la poubelle ! Des solutions intelligentes, loin de ces méthodes barbares qu'on appliquait jadis aux enfants désobéissants. Alors qu'une bonne fessée sur les fesses, là, ça c'est une valeur sûre. Et c'est d'ailleurs une saison qui montrera à quel point notre enfant a appris à nous respecter. Nous évoquerons également les yeux humides et la voix pleine d'émotions, les premières créations artistiques de nos enfants. En tout cas, c'est pas avec elles qu'on va se faire de l'argent. De ce fait, nous parlerons aussi de l'importance de partager et de nourrir l'enfant de notre propre talent. Bah t'as le niveau d'un gamin de 7 ans. Bon, un gamin pas doué, quoi. Nous parlerons aussi, l'œil amusé, des progrès et de l'évolution des outils mis à disposition des enfants pour créer. On est en 2020 et ils n'ont toujours pas inventé de mines incassables. Et immangeables. Nous rendrons aussi hommage à tous ces parents sympathiques qui savent mieux que nous et nous nourrissent de leurs conseils avec bienveillance. Ah, tu fais pas toi-même tes purées ? Non, mais je te juge pas, tu sais, mais moi, je préfère savoir ce que je donne à mes enfants. Enfin, ce serait également la saison des expérimentations intelligentes. Je me posais une question. Vu qu'un enfant, ça a toujours l'air bourré, qu'est-ce qui se passe si on le fait vraiment boire ? Alors, on vous dit à bientôt pour cette nouvelle saison... Qui arrive pas plus tard que prochainement ! Je finis de faire conca ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021